Bonjour, tout d'abord je voudrais adresser mes remerciements aux organisateurs, en particulier au professeur Bruno Varé avec qui j'ai été en contact, monsieur Jean-René Brunetier, et puis la présidente de cette session, madame le professeur Stoppa Lyonnais. Merci de m'avoir invitée sur un sujet qui évidemment est tout à fait passionnant pour l'infectiologue que je suis et que je vais traiter d'une façon un peu particulière. J'espère que ça conviendra à votre curiosité. Alors tout d'abord, les crises sanitaires évidemment sont des bouleversements de la société, peuvent entraîner un nombre de morts importants, mais c'est aussi un moment qui est propice à revoir, à rediscuter, à mettre en question des connaissances médicales qui paraissaient extrêmement ancrées et qui vont être mises à l'épreuve de nouveaux faits scientifiques. C'est aussi un moment où l'on va pouvoir redécouvrir des notions anciennes, des notions empiriques qui avaient été injustement mis de côté car elles n'étaient pas fondées sur des preuves. Et c'est enfin un moment extraordinairement important pour susciter des innovations technologiques. Alors les maladies infectieuses, les épidémies, la première des leçons que va nous apporter le Covid-19, c'est notre vulnérabilité à ces maladies infectieuses, à ces épidémies. Cette vulnérabilité, bien sûr, elle n'est pas nouvelle et vous le savez, les maladies infectieuses ont été pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, la principale cause de mortalité, comme vous le montre cette diapositive. Et elles ont depuis longtemps bouleversé les sociétés sur un plan économique, social et politique. Mais on a cru, on a cru pendant un moment, et ceci remonte aux années 70, avoir vaincu les maladies infectieuses, parce qu'effectivement, il y a eu une vraie chute de la mortalité liée à ces maladies infectieuses, que l'on attribue bien sûr au progrès en hygiène, à la vaccination, et puis à la découverte de ces extraordinaires médicaments, que sont les antibiotiques, qui étaient capables de faire chuter la mortalité des pneumonies de 80 %. Et je vous rappelle ce que certains connaissent, c'est qu'à la fin des années 70, certains parlaient de fermer les traités de maladies infectieuses. Et c'est finalement le SRAS en 2003 qui, de plein fouet, d'une façon extrêmement brutale, nous a fait redécouvrir notre vulnérabilité en maladies infectieuses, et pire encore, nous a montré que nos sociétés modernes étaient encore plus fragiles à ces épidémies que les sociétés d'avant. Pourquoi ? Premièrement, parce que là, comme le dit Netter, pardon, oups, comme le dit Netter, dans un traité sur la grippe, les agents infectieux voyagent avec la rapidité, avec la vitesse des moyens de transport. Alors, nos sociétés, notre société, se caractérise par l'intensité et la rapidité des échanges internationaux aériens. Et vous le savez, le SRAS, à partir d'un seul patient qui était hébergé à l'Hôtel Métropole, a entraîné une épidémie aux quatre coins du monde en quelques jours. Deuxième fragilité des sociétés modernes qui amplifient notre vulnérabilité, c'est les personnes âgées, le vieillissement de la population, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et c'est aussi quelque chose que nous a rappelé de façon extrêmement brutale, la crise que nous connaissons. Effectivement, la société vieillit, le nombre de personnes super à 60 ans devient extrêmement important partout dans le monde. et aussi, nous traitons de mieux en mieux ces comorbidités qui font le lit de la vulnérabilité aux maladies infectieuses. Ici, pour une de ces nombreuses études qui a montré que l'âge était le facteur déterminant du risque de mortalité bien au-dessus des autres comorbidités qui, elle, joue bien sûr mais de façon moins importante que l'âge avec une mortalité qui, à moins de 50 ans, est relativement négligeable alors qu'à plus de 80 ans, le risque de décès est multiplié par 11. Autre comorbidité importante aujourd'hui, dans nos sociétés, vous le savez, l'obésité et là aussi, ce qui a été extrêmement frappant lorsque la vague épidémique est arrivée en Europe et aux États-Unis, c'est que nous avons vu des sujets plus jeunes que ceux qui étaient hospitalisés, notamment en Chine, mais qui étaient caractérisés par un surpoids, ce surpoids a diminué l'âge des patients hospitalisés en réanimation. Alors, à côté de cette première leçon extrêmement importante, cette crise a aussi mis en lumière que certaines des notions sur lesquelles nous nous reposions depuis longtemps, comme le fait que les maladies respiratoires pouvaient se transmettre sur un mode soit de contact direct par des gouttelettes, soit par des aérosols, eh bien, cette vision qui est une vision qui datait de la fin du XIXe siècle, a été clairement remise en question. Très vite, vous le savez, au début de la crise, l'idée générale était que le coronavirus se transmettait par des gouttelettes, ces gouttelettes étaient capables de sédimenter, et par conséquent, le facteur de risque majeur pour être un contact à risque était la proximité à moins de 2 mètres. Et sont venus se greffer des faits scientifiques comme comment expliquer ces événements de super contamination avec des dizaines et des dizaines de personnes dans un lieu clos qui étaient contaminées alors même qu'elles n'avaient pas eu de proximité avec la personne malade. Et vous le savez, il y a eu tout un débat intéressant entre des experts et l'OMS qui... l'OMS refusant d'admettre que les aérosols pouvaient être un moyen de véhiculer des particules infectieuses et que par conséquent, se tenir à moins de 2 mètres n'était pas la seule façon de se protéger. Ce débat, c'est intéressant de voir qu'il est toujours d'actualité, même si aujourd'hui, la plupart des autorités sanitaires ont reconnu l'importance des aérosols dans la transmission du coronavirus. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu démontrer l'importance de cet aérosol par des observations qui n'auraient peut-être pas pu se faire si nous n'avions pas des outils technologiques très modernes. Et notamment cette observation qui a montré que quelqu'un qui était en train de prêcher parlait, pouvait infecter dans une église des personnes à plus de 15 mètres alors même que les caméras postées dans cette église avaient montré que les personnes ne s'étaient pas rencontrées. Autre exemple assez étonnant, celui de contamination qui ont eu lieu dans un hôtel qui était censé donc un hôtel de quarantaine où les personnes qui venaient de voyager étaient gardées en quarantaine et ne se croisaient pas. Et pourtant, il y a eu une contamination croisée de ces voyageurs en quarantaine et il a fallu les caméras de l'hôtel et aussi la surveillance génomique pour démontrer de façon extrêmement claire que la contamination entre ces deux personnes ne pouvait avoir eu lieu que dans le couloir de l'hôtel c'est-à-dire forcément par des particules en suspension dans un endroit clos puisque ces personnes ne s'étaient pas croisées. Donc ce débat qui remettait en question un dogme important a finalement abouti à modifier des recommandations mais comme je vous le montre par exemple les recommandations du CDC jusqu'en novembre 2020 c'est-à-dire de façon assez récente insistaient uniquement sur la transmission par des grosses gouttelettes donc l'importance du contact proche et il a fallu attendre assez longtemps et en particulier vous le voyez le début mai pour que ces mêmes autorités américaines reconnaissent l'importance de la transmission à distance par les aérosols et que par conséquent le contact proche ne pouvait être considéré comme le seul risque pour que des personnes se contaminent entre elles et serais-je bloquée elle ne veut pas passer bon apparemment ça se bloque help et donc tout ceci a l'air d'un débat théorique mais ce n'est pas d'un débat théorique puisque sur la diapositive suivante ce que je voulais vous montrer c'est qu'il y a des conséquences importantes conséquences importantes puisque du coup la protection des personnes dans un lieu clos c'est non seulement que tout le monde porte un masque que ce masque soit réellement ajusté au visage pour éviter qu'il y ait une pénétration des aérosols et évidemment en milieu hospitalier ça a aussi changé la donne puisque ça veut dire qu'en milieu hospitalier les personnes ne doivent pas uniquement porter des masques chirurgicaux mais que tous les soignants qui sont au contact des patients atteints de covid portent des masques non plus des masques chirurgicaux mais des masques filtrants donc remise premier aspect donc la crise capable de remettre en question des dogmes bien établis et qui finalement s'avère reposer sur très peu de données scientifiques deuxième aspect intéressant de de la crise c'est que les des notions des des notions qui avaient été acquises de façon très empirique comme par exemple le port du masque et bien ont été contestées parce que elles n'avaient pas démontré leur efficacité selon les standards actuels c'est-à-dire la preuve selon les standards actuels et donc ces outils de protection qui ont été comme vous le voyez ici largement utilisés pendant la pandémie de 1918 en même temps qu'une certaine distance vous apprécierez entre les gens n'ont été utilisés que très tardivement dans cette crise et vous voyez que dans le rapport qui a été publié récemment et bien on reproche finalement à l'OMS d'avoir retardé l'utilisation des masques en disant que même si la démonstration scientifique de l'efficacité de ces masques n'avait pas été faite le principe de précaution et c'est quand même intéressant de voir que là on fait appel au principe de précaution aurait dû faire utiliser plus largement ces masques et plus rapidement effectivement là encore il est intéressant de noter qu'il a fallu longtemps pour que le Center for Disease Control qui pour des raisons parfois assez politiques a finalement retardé l'utilisation enfin le fait de rendre ou d'encourager les états à rendre obligatoire ce masque a finalement fait une compilation de l'ensemble des données qui allaient en faveur de l'efficacité des masques pour freiner la circulation du virus et là encore a changé mais très récemment ces recommandations et là je vous ai mis les recommandations de 2020 et vous voyez que de fin 2020 où on admettait qu'il fallait porter un masque mais porter un masque c'était surtout pour protéger les autres et ce qui est très intéressant aussi c'est que récemment encore une fois en 2021 et bien en reprenant l'ensemble de ces données le CDC a admis que le masque c'était une protection bilatérale ça permettait bien sûr de protéger les autres mais ça permettait aussi de se protéger soi-même à côté de cette notion empirique redécouverte il y a une autre notion empirique redécouverte qui est aussi très intéressante c'est le rôle de l'inoculum c'est-à-dire la quantité de virus qui va être respiré qui va être inhalé par la personne dans l'expression de la maladie et notamment sa sévérité cette notion-là rôle de l'inoculum sur l'expression de la maladie est encore une fois une notion très ancienne elle a été démontrée par corps pour expliquer que certaines patients faisaient des formes latentes asymptomatiques et lorsque la quantité de bactéries à laquelle la personne était exposée était plus importante ils faisaient une forme symptomatique c'est-à-dire une infection les gens comme moi qui travaillons beaucoup sur les modèles infectieux expérimentaux je dirais c'est la base de la construction de nos modèles expérimentaux nous faisons varier l'inoculum pour faire varier la sévérité de la maladie que nous reproduisons dans des modèles expérimentaux et ça a été redécouvert donc dans cette épidémie et vous voyez ici une publication assez récente qui a été rapidement publiée en 2020 où on voit qu'on fait la courbe de survie en fonction de l'inoculum et qui est prélevée c'est-à-dire la quantité de bactéries prélevée au moment du diagnostic chez la personne infectée et on voit que la survie est meilleure lorsque cette quantité de virus chez le malade est moins importante donc expression de l'inoculum sur la maladie mais bien sûr ce qu'on peut dire c'est est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que c'est la cause de la forme clinique observée et c'est le variant anglais qui a remis le débat sur dans l'actualité puisque on a constaté surtout les chercheurs anglais ont constaté assez rapidement que la charge virale c'est-à-dire la quantité de virus isolés chez les personnes infectées par le variant anglais était supérieure au virus sauvage et que la mortalité de ces patients infectés par le virus anglais était supérieure et on a une publication récente qui vient de montrer que cette charge virale cette quantité de virus correspond bien à un virus infectieux qu'on peut cultiver conséquence si l'on porte plus de virus dans dans ses dans ses son tractus respiratoire non seulement on peut potentiellement être plus contagieux donc on augmente la transmissibilité de l'infection et on peut aussi potentiellement faire une forme plus sévère et c'est effectivement comme vous le savez ce qui a été démontré par nos collègues anglais c'est que ce variant anglais donnait des formes qui étaient plus transmissibles et donnait des formes qui étaient plus sévères plus souvent hospitalisées toujours notion de la charge virale la quantité de virus si une personne vaccinée fait une infection et bien on s'aperçoit que la charge virale de ces personnes infectées malgré la vaccination est inférieure à celles qui ne sont pas vaccinées ce qui peut évidemment contribuer à expliquer que ces personnes vaccinées sont moins transmissibles même quand elles font une infection et qu'elles font des formes moins sévères à côté encore une fois de ces dogmes remis en question de ces notions très anciennes empiriques redécouvertes à l'occasion de cette crise l'innovation technologique est éclatante au cours de cette crise et en particulier évidemment je ne vais pas en parler puisque ça fait l'objet d'un topo après évidemment le vaccin ARN messager mais pas seulement une autre innovation technologique assez remarquable c'est la façon de pouvoir observer le déplacement la mobilité des personnes au travers du réseau de téléphonie mobile et d'essayer de mettre en corrélation la mobilité des personnes et la circulation du virus peut-être que Arnaud Fontanet en parlera mais évidemment ceci est rendu possible par des outils innovants et la troisième chose qui me semble assez remarquable et relevée de l'innovation technologique c'est le suivi en temps réel le suivi prospectif de l'évolution du génome viral aucune aujourd'hui aucune épidémie n'avait été suivie aussi à la trace que celle-ci évidemment ce suivi à la loupe de l'évolution des variants est aussi très désarçonnante et on va rapidement voir pourquoi alors là aussi on a tendance à vouloir construire un modèle binaire pour essayer d'expliquer l'évolution du virus et l'évolution vers des variants qui auraient des avantages sélectifs différents selon l'environnement selon le type de pression de sélection auxquelles ils sont soumis dans un cas une pression de sélection qui est essentiellement liée aux mesures de distanciation sociale auxquelles finalement le virus répondrait essentiellement en essayant d'être plus transmissible c'est à dire ce qu'on appelle en augmentant son fitness et puis une pression de sélection liée à une couverture immunitaire une immunité importante dans la population qui fait que le virus répondrait en essayant justement d'avoir un échappement immunitaire c'est à dire d'être moins sensible aux anticorps neutralisants et on distinguerait ainsi le cas du variant anglais qui se caractérise par une transmissibilité importante née en Angleterre et le cas qui est aussi particulièrement démonstratif du variant sud-africain qui est celui qui aujourd'hui échappe le plus à nos vaccins et qui lui serait un avantage sélectif dans une population qui était largement immunisée de façon naturelle malheureusement cette vision qui est évidemment intéressante parce que simple est loin de tout expliquer et en particulier on a du mal à comprendre l'émergence du variant indien qui se caractérise non pas comme on aurait pu l'imaginer dans un pays où le virus était censé avoir pas mal circuler par un échappement immunitaire mais au contraire semble-t-il par une transmissibilité plus importante ces modèles cette vision n'explique pas non plus pourquoi certains virus comme l'ont très joliment décrit nos collègues allemands apparaissent présentes des mutations qui ont l'air de faire la force du mutant sud-africain comme par exemple la mutation E484 non pardon la mutation N501Y qui fait la force du variant anglais et bien malgré tout ce variant va disparaître en quelques semaines sans qu'on comprenne vraiment pourquoi enfin ce qui est aussi frappant quand on regarde l'ensemble de ces variants c'est qu'une même mutation semble conférer un avantage décisif notamment en termes d'échappement immunitaire au variant sud-africain alors que quand on va retrouver cette mutation E484K sur le variant anglais elle n'induit absolument pas d'échappement immunitaire tout ça pour dire que malheureusement là aussi je dirais cette science est nouveau-née elle est naissante elle est liée à nos capacités de faire des génomes en grand nombre mais il faut bien le dire et je crois que ça a été assez bien dit par ces auteurs assez prémonitoires d'ailleurs qui ont essayé de prévoir l'impact de l'espacement des doses telles que c'est pratiqué en Angleterre sur le risque de voir émerger ou de voir se propager un variant et bien ces auteurs effectivement expliquent qu'aujourd'hui il y a un grand nombre d'inconnus et que ce que l'on regarde on ne l'explique pas forcément et pire encore on ne le prévoit pas or cette imprévisibilité elle avait été bien mise en exergue non pas en 2021 mais en 2012 en un article du Lancet qui avait dit malgré les progrès technologiques que nous faisons que nous avons fait et malgré ces outils nouveaux et qui nous permettent de regarder de très près ce qui se passe aucune épidémie à ce jour n'a été prévu et je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui nous ne sommes toujours pas capables de prévoir la prochaine pandémie raison pour laquelle finalement nous retrouvons dans le passé des outils qui nous sont bien évidemment extrêmement utiles et ici je vous montre la destruction de l'hôpital Claude Bernard au moment dans sa fin des années 70 où l'on pensait en avoir fini avec ces maladies infectieuses et il est intéressant de voir que finalement que dit le rapport aux Etats-Unis qui va verser beaucoup d'argent pour quoi ? pour refaire une santé publique de terrain pour remettre sur le terrain des gens capables de tester tracer isoler ce que l'on faisait bien sûr il y a un siècle face à ce type de maladies infectieuses je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup et vous êtes un petit peu là vraiment bravo parce que vous avez fait une overview là vous avez fini sur il y a un siècle simplement vous ne savez pas si vous avez vu mais les publications sont de cette semaine beaucoup de New England de lundi où le science vraiment merci merci beaucoup de cette grande overview est-ce que nous avons des questions ou est-ce qu'il y a peut-être quelques questions même dans la salle à distance oui ça marche pour le moment je crois il faut peut-être rappeler que les questions peuvent être posées pendant la présentation et après peut-être pour engager la discussion il faut que j'aille à bas oui parce qu'on ne peut voir pas une question sur la transmissibilité ou la contagion par les gouttelettes parce que ça reste encore un sujet très d'actualité est-ce qu'on a pu mesurer justement cette charge virale ou l'inucolome dans ces gouttelettes et la relation avec l'éventuelle contagiosité alors c'est une question intéressante bien sûr aujourd'hui on est incapable de vous donner la dose minimale infectante chez l'homme d'ailleurs je dirais c'est valable pour le coronavirus c'est aussi valable pour beaucoup d'infections il y a beaucoup d'infections dans lesquelles on ne connaît pas précisément la dose minimale infectante c'est pourquoi si vous voulez lorsque on va faire ces mesures ça ne veut pas dire qu'on saura à vous dire si c'est infectant ce qui a été je dirais l'élément déterminant c'était ce type d'observation que j'ai voulu vous présenter il suffit parfois de quelques faits scientifiques qui sont indiscutablement observés pour faire changer la donne mais là c'est vrai que les éléments super contaminateurs et Arnaud les connaît évidemment mieux que moi je dirais ont été obligés à revoir l'idée que ce SRAS coronavirus se transmettait évidemment non seulement par des gouttelettes mais par des aérosols ce qui est d'autant plus étonnant que ce débat ait eu lieu que quand on revoit ce qui s'est fait et ce qui s'est dit pour le SRAS de 2003 on parlait déjà d'aérosols une question qui nous arrive Dominique je crois que c'est quelqu'un qui s'inquiète un petit peu des sportifs de croiser des sportifs dans la rue et qui pose la question de la prévention d'une contamination éventuelle et qui se plaint ou qui remarque qu'il n'y a aucune mise en garde ni aucune affiche ni rien du tout dans les rues et qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce que j'ai essayé de montrer dans le topo et c'est aussi valable pour cette question c'est comment au fond on a souvent progressé parfois sur des notions très anciennes mais avec des mesures d'outils très récents moi je crois beaucoup que cette crise va faire évoluer tout ce qu'on sait sur la dynamique des aérosols puisque nos collègues spécialistes du domaine s'y sont mis sur cette question là on sait que effectivement très vite l'atmosphère le vent etc dispersent les aérosols on sait aussi qu'il y a un deuxième élément qui est déterminant c'est la durée d'exposition donc bien sûr quand on croise quelqu'un finalement c'est extrêmement bref et je dirais c'est en défaveur heureusement d'une transmission mais vous savez qu'à un moment donné la distance de 2 mètres reste raisonnable il faut savoir que dans un échange bref le risque de transmission est évidemment beaucoup moins important encore une question si on a le temps quelqu'un qui pose la grande question c'est à dire quand pour vous nous imaginez puis-je utiliser les masques et quelles références avons-nous des expériences récentes ou passées je suppose ce qui fait référence à ce que vous avez montré sur les épidémies de début du siècle voire plus récentes où on se protégeait avec des masques est-ce qu'on a est-ce qu'on a une idée quelconque quand on enlèvera les masques c'est ça aujourd'hui quand on enlèvera les masques moi je pense qu'on a une réponse extrêmement simple c'est qu'à partir du moment où on aura un très haut niveau de couverture vaccinale on pourra se passer des masques ce qui ne veut pas dire d'ailleurs ça sera un débat j'imagine qui sera mené dans les autres interventions ce qui ne veut pas dire qu'on arrivera forcément à l'immunité collective mais est-ce qu'on a besoin d'arriver à l'immunité collective parfaite certainement pas c'est à dire qu'à partir du moment où toutes les personnes qui sont hospitalisées ou qui sont susceptibles de faire des formes qui sont hospitalisées sont bien protégées que finalement le virus circule beaucoup moins parce qu'il y a une grande partie de la population qui est immunisée est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller plus loin en tout cas c'est une question que je pose et ce n'est pas évident que la réponse soit oui merci merci beaucoup merci à vous 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 Merci.